Salut ! Aujourd'hui on s'attaque à une composition diagonale de petites fleurs violettes et leur feuillage. Et on peut faire ça avec presque rien. J'ai utilisé une feuille de papier aquarelle la moins chère que j'ai pu trouver, de la marque Monali, c'est du papier cellulose. Et en couleurs, tout simplement mes couleurs fétiches, le bleu Winsor à tendance rouge, le jaune Winsor et un rose permanent. Et comme pinceau, un pinceau en poils de petit gris, pur, voilà. Et j'ai imprimé une photo que j'ai prise de petites fleurs. C'est une photo qui va nous servir surtout pour dessiner les fleurs. Et puis pour les feuillages on sera un petit peu plus libre. Donc inutile de savoir super bien dessiner, vous prenez une photo, vous vous inspirez un petit peu comme moi. Et puis c'est parti ! Donc très très simple la technique pour faire une fleur. Je dessine directement avec le pinceau. Ensuite je trempe mon pinceau dans l'eau. Et j'effleure les bords de ce que je viens juste de dessiner pour pouvoir faire un petit dégradé. Et ça ça s'appelle la technique du double pinceau. De temps en temps je vais changer un petit peu mon violet, faire des très légères variations, ça se verra à peine. Mais bon ça ça fait quand même joli hein au final. Parce que notre oeil il distingue une infinité de variations de couleurs, même infimes. Donc n'hésitez pas à aller sur un peu plus bleu, un peu plus rouge sur votre violet. J'ai fait à peu près la même technique pour toutes les fleurs. C'est à dire que je dessine à l'eau, je dégrade, et ensuite je fais le centre jaune de la fleur. Je vous remontre. On dessine à l'eau, et on dégrade. Là je fais le premier pétale. Et le deuxième. Je laisse respirer les pétales entre eux, mais parfois je les laisse se toucher, comme ici. Et bien sûr, aux endroits où il y a plus d'ombre, je mets moins d'eau dans mon pinceau, ce qui fait que j'obtiens une couleur plus foncée. Vous voyez comme ici ça me permet de faire des variations. Et lorsque je veux marquer un petit peu plus la forme de mon pétale, et bien je vais aller faire une superposition. Comme là. Et je n'attends pas que ce soit sec. Je vais tout de suite aller mettre de la couleur crémeuse au centre de la fleur. Pourquoi de la couleur crémeuse et pas liquide ? Parce que je veux bien que ça s'étende dans la fleur, mais pas trop sur celle-là. Donc je vais aller d'abord à l'extérieur, et ensuite à l'intérieur je vais mettre mon jaune pur. Comme ça, ça va faire son dégradé tout seul. Et vous allez voir que sur celle-là, je vais mettre un petit peu plus liquide, et ça va s'étendre un peu plus dans les pétales. Donc ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez. Mais au moins vous aurez les deux exemples. Plus on attend que l'eau soit bien rentrée dans les fibres du papier, et moins la couleur va s'étendre, comme dans une flaque. Allez, je vous remonte la technique sur deux fleurs. Je dessine directement la peinture, avec mon pinceau, et avec mon pinceau bien propre, ou avec une autre couleur, je viens l'étaler sur les pétales. Et ma touche finale de la fleur, c'est toujours ici, la peinture crémeuse au centre, la peinture jaune. Pour celle-là, pareil, j'ai dessiné, en prenant appui sur ma photo. Mais je vous rajoute des petites variantes. Là, je vais absorber ce qui fait une piscine. Je laisse à peine s'imbiber dans le papier, et je reviens avec une autre couleur, ou la même, mais avec moins d'eau. Et ça va s'étendre tout seul. Donc n'en mettez pas partout, il faut quand même suggérer les pétales qui sont différentes. On termine avec le jaune. Plus vous mettez d'eau, plus ça s'étend, plus vous mettez de crémeux, moins ça s'étend. Et plus ce sera vif, bien sûr. Ici, je fais la même fleur, en fait, mais vue de côté. Et j'ai choisi, parce qu'elle était beaucoup plus exposée au soleil, de reprendre un petit peu les couleurs de ma photo, et d'aller sur un violet, avec beaucoup plus de rouge. C'est un peu une technique mixte, on est d'accord que si on voulait faire quelque chose de très réaliste, on ferait beaucoup de superpositions, on attendrait bien que ça sèche, et puis on figurerait chacun des pétales. Nous, on ne veut pas figurer chaque pétale, on veut les suggérer. C'est pour ça que je dessine à la peinture, que je laisse le papier s'imprégner un petit peu de mon dessin, et que je viens dégrader après, parce que le papier, il s'en souvient un peu quand même. Il a cette mémoire de l'eau qui est plus ou moins imprégnée, et c'est ça qui fait que vous allez retrouver des formes un peu plus naturelles de fleurs. Donc si vous laissez un petit peu des espaces, un petit peu de blanc, entre les pétales, et que vous faites cette technique du dessin en plus, vous allez voir des feuilles et des fleurs apparaître qui seront beaucoup plus naturelles. Ça évite de faire des fleurs trop uniformes. Bref, ici j'ai suggéré ces espèces de petites marguerites violettes, mauves, désolée, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc pareil, vous faites beaucoup plus de roses permanents dans votre mélange, pour faire le rose, et puis vous mettez plus d'eau. Et ici, j'aime beaucoup faire ça, vous faites 4 flaques pour figurer les pétales, et puis à l'intérieur, vous allez mettre de la peinture beaucoup plus crimeuse, sans trop d'eau, et vous allez laisser la peinture s'étendre. Ça va faire très joli, juste comme ça. On commence les feuillages. Donc quelques petits traits jaunes, et je viens avec du vert, que j'ai fabriqué, juste du bleu et du jaune, basique, je viens avec du vert tapoter pour créer ces formes de feuillages. Donc là, je laisse les petites piscines comme ça d'eau, je les laisse bien s'imprégner. Je vais aller commencer l'autre feuillage. Voilà, beaucoup plus de bleu là, cette fois. Faites une variation de vert, c'est important, c'est important. Vraiment, ça enrichit vos compositions. Donc là, j'ai mis du vert avec beaucoup plus de bleu, et ça fait un feuillage qui va se mélanger au reste, ça va faire joli. Donc plus je descends, et plus j'ai décidé que mon feuillage serait vert naturel, plus en allant vers le jaune, et plus je remonte, et plus j'ai décidé que mon feuillage serait dans les tons bleus. Et là, c'est super important ce qui se passe, j'ai bien nettoyé mon pinceau, et je suis allée effleurer tous ces feuillages, une fois que c'était bien imprégné, pour pouvoir flouter autour des feuilles. Et je viens remettre de la peinture à l'intérieur, pour refaire des petits éclats de couleurs, et c'est ce qui va faire la variation. Mais c'est suffisant, vous faites rien de plus en fait, et ça fait des feuillages. Par contre, laissez bien du blanc, sinon ça ne va pas respirer. Et le secret de cette composition, c'est d'imaginer une diagonale de part et d'autre de votre papier, et de ne pas trop faire dépasser les feuillages de part et d'autre de cette diagonale. Ok ? Bon, ici, pour ceux que ça intéresse, j'ai laissé les derniers détails, donc si vous voulez regarder jusqu'à la fin. Et moi, pendant ce temps-là, je vais vous donner le dernier petit tips de la vidéo. Un petit bonus, en quelque sorte, à la fin de cette vidéo. Vous voyez qu'ici, j'ai scotché ma feuille. Alors moi, directement sur ma table, pour que ça ne gondole pas, pratique, vous pouvez le faire sur n'importe quel support, bien sûr. Et j'ai été super surprise, parce que quelquefois, le masking tape, il abîme mon papier, qui est un petit peu fragile, c'est du papier aquarelle, quand même. Et bien là, le Monali, quand j'ai retiré le masking tape, il n'a pas du tout bougé. Et autour de ma composition, j'ai un joli cadre blanc, maintenant. Hop ! Prêt à offrir ! Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a bien plu. Et super, même prochaine. Bah oui, puisque j'alterne entre tutoriel et portrait. Et si vous vous abonnez, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir avoir les notifs et être prévenu de mon prochain tuto. Bisous !